Bonsoir à toutes et à tous, ainsi qu'aux personnes qui nous suivent sur Facebook. Donc le quorum est atteint. Je vais procéder donc à l'appel. Jaquia Bélard a donné procuration à Sylvie Fouglas, Béatrice Andrieux, Véronique Bach, Laurent Bélec a donné procuration à Franck Chambril, Louise Bourlon-Tréguier a donné procuration à Christelle Fénéon, Benjamin Brunet a donné procuration à Yannick Muelo, Franck Chambril, Christine Cipollina, Patrick Desfossés, Sylvie Fouglas, Christelle Fénéon, Marie-Louise Grisel, José Guigourez, Nathalie Guillenet, Philippe Guivarch, Gwena El-Herouet, Dominique Inierski a donné pouvoir à Isabelle Moigne, Tom Irlande est absent, Annick Lecor, Delphine Madic, Dominique Malkost, Yannick Muelo, Isabelle Moigne, Brigitte Offrette, Jean Raison, Alain Richet, Marie-Louise Rihoua a donné pouvoir à Marie-Louise Grisel, Christophe Rivalin, et Yann Sombré, il n'est pas arrivé, il devait être parmi nous, je n'ai pas de procuration pour lui, il va peut-être arriver en retard. Donc voilà, le secrétaire de séance, merci Gwen de cette spontanéité. Donc Gwena El-Herouet sera le secrétaire de séance ce soir. Alors, nous allons donc ouvrir notre dernier conseil municipal avant les vacances d'été. Je ne peux débuter ce conseil sans évoquer la situation du pays dans le contexte des émeutes qui viennent de le secouer. Les nuits de violence opportunistes que nombre de villes et de quartiers viennent de subir avec leur cortège de dégradations et de pillages sont à mettre en parallèle avec celles que subissent un nombre de plus en plus grands d'élus. Les agressions physiques ou verbales à leur égard occupent chaque jour la presse nationale ou régionale. Il y a quelques jours, Olivier Belec, le maire de Tréguin, a subi une violente agression physique. Pas plus tard que le week-end dernier, le maire de Saint-Ségal a également porté plainte. Les attitudes agressives ou négatives deviennent courantes. Je citerai par exemple des propos déplacés, tenus à l'égard des jeunes du dispositif argent de poche ou encore le non-respect des arrêtés sur la plage de Carfany nécessitant l'intervention des gendarmes. Bien entendu, et heureusement, c'est une faible minorité qui alimente cette triste litanie, mais c'est probablement une minorité sensible au nombre de propos ou de commentaires tenus sur les réseaux dits sociaux. A cet égard, il est inconcevable que les administrateurs ou modérateurs de certaines pages laissent publier des propos contenant jusqu'à des menaces explicites. Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui se sont déplacés lundi à midi sur le parvis de la mairie pour dire non à toutes les dérives et entendre l'appel des maires de France. C'est donc notre dernier conseil avant cette période que nous souhaitons toutes et tous calmes et détendus. Alors, je finirai sur une note positive. Je rappelle qu'elle débutera butera dès demain à Trennaise pour la première soirée concert du cycle Festin de Mouette qui va nous occuper régulièrement tout au long de l'été. Enfin, petit clin d'œil, je tiens à saluer un moellanais, patron pêcheur qui nous écoute et nous regarde, je le sais, depuis sa passerelle quand il est en pêche en mer d'Irlande. Il se reconnaîtra. Donc, voilà les petits propos liminaires. Alors, le premier point, c'est l'approbation du compte-rendu de la séance du 7 juin 2023. Y a-t-il des questions, des remarques ? Monsieur Guivarche ? Oui, bonsoir. Je voudrais demander une correction à la page 10 puisque mes propos n'ont pas été retranscrits correctement. Je n'ai pas dit que la Chambre d'agriculture pourra retenir les candidatures représentées des jeunes agriculteurs. Mais j'ai dit que la Chambre d'agriculture pourra retenir des candidats parmi les nouvelles candidatures déposées afin d'insuffler un peu de sang neuf. Ce n'est pas une question d'âge. D'accord. On va procéder à la rectification. D'accord. Pas de souci. Y a-t-il d'autres remarques ou questions ? Non ? Eh bien, nous passons au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? L'unanimité. Merci. Alors, le premier point, c'est l'approbation de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2024 qui est présentée par Franck Chambry. Merci, Madame la maire. Bonsoir à toutes et tous. Un point sur lequel je vais aller assez vite si vous voulez bien. nous sommes là sur une nomenclature budgétaire et comptable qui, de toute façon, est imposée aux collectivités locales à compter du 1er janvier 2024. Je rappellerai simplement que cette nouvelle nomenclature s'inscrit dans un mouvement de fonds. Ce mouvement de fonds, c'est la perspective de la génération de la mise en place d'un compte financier unique pour ceux et les non-initiés ou pour les plus initiés au contraire. Ça veut dire à terme probablement la remise en cause du principe de séparation de l'ordonnateur et du comptable. Nous n'y sommes pas encore. Ça veut dire également à moyen terme le déploiement possible de nouvelles normes comptables, notamment en matière de dispositifs de certification des comptes. Là aussi, c'est l'obligation demain, peut-être pour les collectivités locales, non plus de faire appel à une validation de nos comptes financiers par le trésorier, mais peut-être à terme par un commissaire au compte. On n'en est pas là non plus. Ce n'est pas le mouvement du bordereau de ce soir. Et enfin, ce soir, on parle plutôt de la mise en place d'un nouveau plan comptable, puisque c'est de cela dont il parle, d'un nouveau référentiel qui s'appelle le référentiel M57. Lorsque précédemment, nous avions un référentiel qui était intitulé M14. Voilà. Alors, qu'est-ce qui l'emporte comme conséquence ce nouveau référentiel comptable ? Un peu de souplesse et puis un plan des comptes un peu rénové et surtout plus détaillé qu'il ne l'était. Voilà. Pour le plan des comptes, si on veut rapprocher ça pour les personnes qui nous suivent, c'est l'équivalent d'un plan des comptes, d'un plan comptabilité générale, un PCG, comme on le pratique dans des entreprises, par exemple. Donc, voilà, une norme comptable avec un détail et des articles financiers plus détaillés que nous aurons à mettre en place à compter du 1er janvier et du 1er janvier du l'an prochain. Et au titre des améliorations ou des allégements ou de la souplesse qu'apportera désormais la M57, nous aurons notamment la possibilité de fongibiliser certains crédits qui sont votés et autorisés au moment du vote d'un budget primitif. Fongibiliser, ça veut dire que, vous le savez, aujourd'hui, dès lors où nous avons à procéder à un certain nombre de régularisations budgétaires en cours d'année, parfois, ce sont de simples redéploiements d'inscriptions budgétaires d'une ligne à une autre, parfois, d'un chapitre budgétaire à un autre, et tout cela suppose à l'heure actuelle souvent une validation préalable du Conseil, Conseil municipal. Désormais, les textes nous offriront la possibilité de procéder à des fongibilisations sans repasser devant le Conseil a priori dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des deux sections du budget, investissement et fonctionnement. Voilà. On aura à débattre de cela puisque, je le précise, ce soir, nous actons du principe de la bascule imposée à la M57 à compter de janvier 2024, mais nous aurons à adopter d'ici à la fin de l'année, ici même, en Conseil, un règlement budgétaire et financier qui fixera notamment ces règles de fongibilité que nous discuterons en commission et que nous validerons ensuite par un vote. Rappelez également que cette fongibilité ne s'appliquera pas aux dépenses de personnel. Voilà. C'est important de le souligner. Nous aurons aussi à voter un certain nombre de principes de souplesse budgétaire parmi lesquels la possibilité de voter des autorisations de programme ou des autorisations d'engagement en matière de gestion pluriannuelle des crédits en dépenses imprévues, en section d'investissement ou en fonctionnement dans la limite de 2% des dépenses réelles de chaque section. Tout cela est très technique. Je m'en excuse pour ceux qui ne sont pas des spécialistes des questions comptables et budgétaires. Mais voilà, c'est pour dire en quelques mots l'effet marquant de ce qui nous attend à compter de 2024. Un dernier point peut-être, nous aurons aussi l'obligation désormais de passer à des règles d'amortissement au pro rata temporis comme ça se pratique dans le secteur privé alors qu'aujourd'hui généralement on amortissait les biens d'investissement qu'on achète, les immobilisations auxquelles on procède commençaient à être amortis avec un décalage dans le temps au 1er janvier de l'année suivante. Voilà, affaire d'initié disais-je donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Je propose qu'on débatte. Y a-t-il des questions ? Non, pas de questions ? Bon. Là, on vote. Je ne dis pas de bêtises. On vote. Je ne sais plus si on passe au vote. Oui, on vote. Oui, oui, on vote. Non, parce qu'il y avait éventuellement un débat. Donc, s'il n'y a pas de questions, qui vote contre ? Qui s'abstient ? Qui vote pour ? L'unanimité. Alors, le plan de formation 2023, donc c'est moi qui vais le présenter. Il a été validé en CST le 22 juin 2023. Et je pense qu'il a été aussi, il y a eu des échanges en commission. Je vais vous dire simplement qu'il est structuré autour de cinq axes. Le premier axe, c'est la qualité de ses services à la population. Ensuite, le développement des compétences. Le troisième axe, c'est prévenir les risques professionnels. Le quatrième, les permis d'autorisation de conduite et habitation. Le cinquième, les formations obligatoires. Donc, en fait, ce plan de formation cherche à impliquer un maximum d'agents et à satisfaire au mieux les orientations générales de la collectivité. Ce plan de formation n'est pas figé dans le temps. Les agents sont invités à s'inscrire au fil de l'eau. Les coûts de formation sont pris en charge par la commune lorsqu'ils ne font pas l'objet d'un financement dans le cadre du Centre national de la fonction publique territoriale ou par Quimper-les-Communautés puisque Quimper-les-Communautés aussi mutualisent des formations. c'est un levier de développement de compétences en interne ainsi qu'un outil de dialogue social et donc je vous demande d'approuver ce plan de formation à moins qu'il y ait des questions là-dessus. Il n'y a pas de questions. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? L'unanimité ? Merci. Le troisième point, c'est la délibération autorisant le recours au contrat d'apprentissage et portant création d'un ou des postes d'apprenti. Alors là, c'est pareil, c'est une simple formalité. Accueillir des apprentis permet à la collectivité de participer à l'effort de qualification des jeunes et favorise l'insertion professionnelle. Alors, vous expliquez que jusqu'à maintenant, nous avions juste un apprenti aux espaces verts depuis très longues années et donc, nous avons reçu une demande pour un apprenti bâtiment que nous souhaitions embaucher, mais nous n'avions pas de délibération. D'où cette délibération, mais quand vous regardez la délibération, effectivement, on a ouvert la délibération à tous les postes, mais bien sûr, on ne va pas embaucher tous les postes cette année. Ce n'est pas du tout le but. c'est une délibération pour tout le mandat. Donc, on ne va pas embaucher 11 jeunes en contrat, ça serait peut-être trop beau même, je dirais, mais financièrement, ce n'est pas possible et de toute façon, je pense qu'on n'aura pas les financements du CNPT. Donc, voilà, vous dire, on passe au vote si vous avez des questions. Pas de questions non plus. Bon, écoutez, on passe au vote. qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? L'unanimité. Merci. Alors, nous avons un autre point. Le point suivant, c'est Gwen A. Lerouette qui va le présenter. Donc, c'est un point en urbanisme, bien en état d'abandon manifeste avec une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. Je pense que tu essayes de... Voilà. Donc, vous avez à l'image la maison qui est en état d'abandon manifeste. Je pense que tout le monde la connaît. Eutthiain Perlet. Voilà. Donc, c'est le bien concerné. Voilà. Donc, et celui que je vous présente. Donc, c'est le bien qui est situé au 21 rue des écoles. Donc là, on est sur un moment important dans la procédure. c'est-à-dire que l'ensemble des procédures municipales sera désormais terminé après, je l'espère, le vote de cette délibération. Donc, cette délibération nous permettra de transférer le dossier à la préfecture de façon à ce que le préfet autorise Mme la maire à exproprier ce bien et que ce bien devienne propriété de la commune dans un but d'intérêt, d'aménagement d'intérêt général. Notamment, ce bien étant jouxte les parcelles qui ont été préemptées par la commune en début de mandat. Voilà, donc, ce qu'on vous propose, c'est de voter, de déclarer l'immeuble en état d'abandon manifeste et que l'emplacement de ce bien abandonné pourra être utilisé pour la réalisation d'un projet d'aménagement centre-bourg et la réalisation du logement et d'autoriser Mme la maire à poursuivre la procédure d'expropriation. Voilà. Oui ? Oui, M. Guivarche ? Oui, tout à fait favorable avec la proposition formulée. La situation n'a que trop duré. En revanche, je me demande pourquoi on prend une délibération qui est en tout point identique à la délibération que nous avons déjà prise le 14 décembre dernier. C'est la 064 2022 qui dit la même chose. Déclare donc l'immeuble 6 aux 21 rues des écoles en état d'abandon manifeste que l'emplacement de ce bien abandonné pourra être utilisé pour la réalisation d'un projet d'aménagement du centre-bourg et de la réalisation de logements d'autoriser Mme la maire à poursuivre la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique de l'immeuble susvisé dans les conditions prévues à l'article 22 43.4 du Code général des collectivités territoriales. C'est la même chose. C'est parce qu'en fait il y a une procédure qui est mise en place c'est ouvert au public il y a un dossier et il faut repasser c'est pour ça que ça a été hyper long c'est pour ça c'est la partie provisoire c'est pour ça que ça a été très long ça a duré depuis des années bien avant qu'on soit élu ça a été très compliqué en plus les propriétaires promettaient toujours de faire les travaux une fois le délai passé on repartait sur autre chose et voilà ça a pris un temps infini donc au moins soyez optimistes et positifs monsieur Guivarch parce que là c'est quand même très bien de pouvoir enfin retirer cette verrue en plein bourg je pense qu'on est d'accord là-dessus on est tout à fait d'accord mais je pense que la délibération que nous avons prise au mois de décembre suffit largement c'est la même donc en tout point on a juste rajouté dans le chapeau explicatif et dans les références l'avis des domaines c'est tout la première ouvrée là c'est pour clôturer en fait le dossier c'est des procédures obligatoires c'est comme ça donc oui Christophe Rivalin il y a un malheureux copier-coller dans le document c'est vrai oui mais alors dans le document officiel ça y est on l'a on a rectifié j'ai regardé oui il y a eu un copier-coller c'était sur le le point d'avant oui tout à fait ce qui veut dire que tout le monde vous suivez bien les délibérations on passe au vote s'il n'y a pas d'autres remarques qui est contre qui s'abstient qui est pour l'unanimité merci beaucoup alors le point suivant le point 5 là nous passons donc au règlement des temps périscolaires et c'est Isabelle Moigne qui va présenter ce point oui bonsoir comme chaque année en fin d'année scolaire nous sommes amenés à améliorer en tous les cas aller vers d'autres d'autres règlements et articles qui sont nécessaires à faire passer en conseil municipal donc comme nous avons changé en fait les tarifs sociaux nous sommes passés donc de 8 8 tarifs à 10 tarifs c'était au mois de décembre où nous avons voté ces tarifs il fallait absolument les intégrer dans le nouveau règlement de la rentrée scolaire et d'autres d'autres changements avec plus de détails concernant tout ce qui est PAI donc les projets nécessaires en cas de problèmes de santé de certains enfants donc je vais vous je vais peut-être pas vous relire l'ensemble des nouveaux tarifs parce que je pense que vous l'avez eu en connaissance parce qu'on par contre je vais vous lire les 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 nouveaux procédés concernant les PAI un projet d'accueil individualisé est mis en place lorsque l'accueil d'un enfant notamment en raison d'un trouble de santé pathologique chronique intolérance alimentaire allergie nécessite un aménagement suivi d'un traitement médical ou protocole en cas d'urgence par le médecin scolaire lorsqu'il s'agit d'un PAI médical ces modalités d'accueil résident dans l'élaboration d'un protocole d'intervention d'urgence précis indiquant au personnel la procédure à suivre lorsqu'il s'agit d'un PAI alimentaire ces modalités d'accueil résident dans le type de repas à fournir à l'enfant sous forme d'éviction simple d'un aliment avec élaboration dans tous les cas d'un protocole d'intervention d'urgence tant que le PAI n'est pas validé et signé par l'ensemble des acteurs la famille doit fournir un panier repas pour les PAI alimentaires je crois que c'est un des aspects très importants en tous les cas à faire connaître aux parents qui ont des enfants qui ont besoin de ces PAI pour toutes les pathologies nécessitant un protocole spécifique diabète épilepsie les parents doivent en informer le service périscolaire le service n'est pas autorisé à administrer des médicaments ou des soins particuliers courants sauf si un PAI le prévoit voilà ce que je voulais en tous les cas informer le conseil municipal et aussi les personnes qui nous écoutent sur Facebook merci Isabelle y a-t-il des questions par rapport à ces nouveaux temps périscolaires non il n'y a pas de questions et bien nous passons donc au vote qui est contre qui s'abstient qui est pour l'unanimité merci beaucoup alors le point suivant c'est la convention avec la SNSM pour la surveillance en mer en juillet et en août 2023 c'est Jean Raison qui va présenter cette subvention que nous connaissons toutes et tous oui tout à fait bonsoir à toutes et à tous donc la convention de la SNSM on a largement débattu en juin 1922 et au conseil municipal le 6 juillet on en a encore débattu à la commission infrastructure le 27 juin 2022 Jean oui 2022 je dis bien et à 1922 pardon 2022 pardon on en a encore débattu le 27 juin et en plus avec Sébastien Meusset qui a eu la gentillesse de venir nous voir en mairie le 30 juin bon un petit rappel la SNSM est une association reconnue d'utilité publique pour régie par la loi de juillet 1901 cette station la SNSM assure la surveillance la recherche en mer et porte secours aux personnes en danger sur le littoral de notre commune chaque année donc c'est bien du 1er juillet au 31 août pendant cette période d'ouverture un petit rappel aussi pour ceux qui ne le savent pas la mission première du canot pneumatique semi-rigide de Portmanec est de surveiller la bande littorale qui lui est dévolue et d'intervenir avec pour seule priorité la sauvegarde de la vie humaine en mer partant le canot de la SNSM n'est pas habilité à effectuer des opérations de remorquage autre que celles rendues nécessaires pour la récupération des personnes embarquement de planches remorquage de dériveurs etc des kitesucs canoë de plus en plus en gros c'est pour les engins de plage elle est placée sous l'autorité organique de la direction départementale du Finistère à qui les communes pourront faire appel en cas de besoin donc cette convention est conclue pour une durée d'un an et le montant prévisionnel de participation par commune pour l'année 2023 est calculé comme suit donc il y a les salaires 23 900 frais de formation 1200 frais de carburant 3000 total c'est 28 000 si on divise par 4 parce qu'il y a 4 communes qui sont concernées ça fait une totale par commune de 7 056 euros l'année dernière c'était à 7 500 à peu près donc c'est un petit peu moins donc voilà donc est-ce que vous avez des merci Jean pour cette démonstration avez-vous des questions pardon ah bah écoute monsieur Guivarche oui pas de questions mais des commentaires donc ma position sur le sujet n'a toujours pas évolué donc je vais voter contre je ne vote pas contre la SNSM qui est une association formidable qui fait un travail remarquable mais je vote contre le dispositif ajouté voilà je ne suis absolument pas convaincu par le rapport le rapport coût bénéfice le coût parce qu'il augmente la dernière c'était 6 800 quelque chose là c'est 7 000 et quelques donc c'est un petit peu plus et puis la bande d'intervention de la SNSM de Portmanek qui l'a dit Jean c'est les 300 mètres pour ceux qui ne le savent pas je rappellerai quand même que la distance entre Carfani et Portmanek c'est 1100 mètres donc 300 mètres surveillés par le SDI sur la page de Carfani 300 mètres par la SNSM de Portmanek il reste 500 mètres au milieu voilà et puis alors ce qui m'irrite un petit peu voilà je vais le dire comme ça c'est que depuis parce que c'est quand même la troisième fois qu'on présente cette convention si je ne me trompe pas ou la deuxième fois sûre mais la troisième fois peut-être on avait fait un certain nombre de remarques sur la rédaction peu rigoureuse et imprécise de cette de cette rédaction et on voit que nos remarques ne sont pas prises en compte donc sur le projet qui nous est présenté je rappelle quand même que des stations semi-permanentes à la SNSM ça n'existe pas elles sont permanentes ou saisonnières le moyen semi-rigide qui est le seul moyen véritable de la SNSM de Portmanek n'est même pas listé dans la liste des moyens mis à disposition par la SNSM l'annexe 2 qui donne la zone d'intervention est grossière n'est pas du tout précise et en plus n'est pas cohérente avec la zone définie par la SNSM de Portmanek sur son site on voit par exemple sur le site de la SNSM Portmanek que sa zone d'intervention c'est la plage de Dourveuil donc on sait où c'est c'est après Ragenes jusqu'au port de Mérien en passant par la Veine aucune mention n'est faite sur l'estuaire du Belon alors qu'on voit qu'il est colorié sur l'annexe l'annexe coloriée elle s'arrête à Malachap à la page Camérien donc c'est quand même dommage de ne pas avoir quelque chose d'assez précis et puis on l'avait également réclamé l'année dernière je crois que c'est Nathalie qui est derrière moi qui l'avait demandé qu'on rajoute des précisions sur une intervention éventuelle au-delà des 300 mètres ça n'a pas été fait mais je pense qu'ils peuvent pas le faire ils peuvent pas l'écrire parce que c'est pas autorisé voilà donc pour toutes ces raisons je voterai contre et surtout que le coût est non négligeable 7000 euros par commune est-ce que tu veux répondre Jean ou je complète comme tu veux précision sur la zone c'est couverte par la Portmanec sa part de la pointe de Malachap il percé Carfani les deux estières à Veine-Belon moi j'ai tout ça c'est listé Rospicot Agenès-Hilverte et Dourville je suis d'accord avec toi sur la semi-permanence je leur ai demandé qu'ils modifient ça ça n'a pas été fait j'espère qu'ils vont en tenir compte cette année là je suis d'accord sur le reste on va pas redébattre là-dessus juste ajouter cette année la plage de Trainez n'est pas surveillée et moi je vis souvent à Trainez ils viennent jusqu'à Trainez oui bien sûr ils vont jusqu'à Trainez donc c'est quand même un plus et la solidarité moi je suis assez étonnée de votre réaction la solidarité moi qui fais la solidarité des gens de maire c'est important s'il y a un problème je pense que de toute façon ils seront présents ils seront là ils sont en lien avec le cross et tel c'est un plus de toute façon moi je ne me vois moi je vous le dis franchement en tant que maire je ne me vois pas supprimer cette subvention sachant malheureusement que nous avons déjà eu des décès avec des engins de plage ou des petits catamarans et franchement non c'est de la prévention il faut voir comme ça il ne faut pas faire c'est pas de la comptabilité pour moi je suis assez étonnée de votre réaction voilà mais bon c'est votre choix vous avez le droit de ne pas voter pour sachant que cette convention existe depuis de très nombreuses années Sébastien Miossec vous l'a redit donc on ne va pas refaire le débat comme on disait avec Jean vous vous votez contre c'est votre droit le plus strict je veux peut-être préciser madame la maire quand même que sur 5 ans 30% des interventions c'est ceux sur la commune des Moellans 30% l'année dernière c'était un petit peu moins on était à 27 et moi en tant que conseiller délégué au port à la maire il m'est impossible de refuser qu'on s'associe qu'on se dissocie des 3 autres communes pensez à Pontavène qui participe à cette à cette manne Pontavène ils n'ont pas beaucoup de plages bon voilà j'en dirai pas plus moi personnellement je rajouterais 3 choses l'empilement des moyens ne garantit pas l'efficacité ça j'ai de quoi l'avoir déjà dit ces sauveteurs ils sont des nageurs sauveteurs en fait ils ont un semi-rigide mais ce sont les mêmes que sur les plages surveillées par la SNSM la compétence surveillance des plages allait à la QC pourquoi la QC ne prendrait pas pour les 2 communes RIEC et Moellans on a eu la réponse on a eu la réponse on a eu la réponse on va refaire le débat qu'on a eu vendredi on peut dire quand même qu'elle n'était pas satisfaisante la réponse pour toi bon je pense qu'on peut passer au vote maintenant madame la maire oui monsieur j'en raison nous passons donc au vote à moins qu'il y ait d'autres remarques donc qui est contre alors combien 2 contre voilà qui s'abstient 1 2 3 4 abstentions 5 abstentions et qui est pour le reste merci alors nous passons donc au point suivant donc c'est la vie associative pour une attribution de subvention un grain de folie donc c'est Christelle Fénéon qui va nous présenter cette demande de subvention qui est arrivée un peu plus tard que les autres oui bonjour à toutes et tous en fait on avait déjà cette demande de subvention dans les tuyaux au moment où on a passé le gros volume de subvention la dernière fois mais on avait demandé des précisions et puis ils étaient en train d'améliorer le montage financier de leur projet donc c'est l'association un grain de folie 29 qui nous sollicite c'est une association qui rassemble 15 bénévoles et qui intervient à l'EHPAD de Moellan-sur-Mer pour égayer le quotidien des résidents de la maison de retraite ils nous sollicitent pour une subvention destinée à acheter une borne Mello Génération 2 c'est une borne qui permet l'organisation d'animations musicales lotos musicaux quiz, karaoké la diffusion de musique à visée thérapeutique pour les résidents les plus dépendants notamment ainsi que de la musique en libre service pour les résidents les plus autonomes c'est une borne qui comporte environ 400 titres je crois qui ont été choisies et qui sont adaptées évidemment au goût et à l'âge des résidents c'est un équipement très important pour l'association car elle va lui permettre d'organiser des animations notamment le week-end c'est un équipement qui est également assez léger et qui peut être monté dans les étages et qui permet donc d'aller proposer des animations à des résidents qui ne sont pas ou peu mobiles donc l'équipement coûte 6700 euros investissement et contrat de maintenance compris l'association sollicite de notre part une aide de 1000 euros donc nous vous proposons de voter pour boucler son plan de financement le reste du budget étant réuni avec une subvention de l'hôpital du Scorff de 1800 euros l'organisation d'une kermesse l'appel à une collecte participative sur Elo Asso ainsi que des dons des familles des résidents voilà merci Christelle pour la présentation y a-t-il des questions Christophe Rivalin oui c'est vrai que lors de cette présentation de demande de subvention en commission c'était assez comment on peut dire flou mal monté le tableau on ne comprenait pas entre les dépenses et les recettes comment tout s'articulait donc on avait demandé des compléments compléments que moi à l'heure d'aujourd'hui je ne les ai pas reçus j'avais posé une autre question notamment de savoir si l'association avait sollicité d'autres mairies dans les environs de l'Épac parce que forcément à l'Épac il n'y a pas que des anciens résidents moellanais il y a sans doute aussi des gens de Riez-Cloire ou voire plus loin je voulais savoir s'ils avaient sollicité d'autres mairies donc c'est des questions auxquelles je n'ai jamais eu de réponse pour le moment en fait on a donné ces réponses à la commission ressources donc je pense qu'elles ne t'ont pas été transmises mais on avait connaissance des questions et nous y avons répondu du coup il y a 40 résidents moellanais sur les 80 et l'association n'a pas sollicité d'autres communes voilà et il y avait une autre question après sur le montage financier effectivement il y a parmi les associations moellanaises et je pense que c'est pareil dans toutes les communes des gens qui sont de très bonne volonté qui font qui s'investissent avec coeur dans ce qu'ils font et qui malheureusement ne sont pas tellement compétents en termes de finances et qui ont des difficultés à équilibrer des budgets ou à les présenter concrètement d'ailleurs je réfléchis à proposer une formation j'aimerais bien en 2024 ou 2025 pouvoir proposer une formation aux finances associatives pour justement faire monter en compétence les bénévoles qui n'ont pas forcément fait ces études ou appris ça dans leur parcours professionnel voilà peut-être ajouter merci Christelle peut-être ajouter moi je voulais saluer ces bénévoles parce que cette association est toute récente donc effectivement ils n'ont peut-être pas encore bien compris comment fonctionnaient les demandes de subvention il faut quand même savoir que à l'EHPAD pendant des années il n'y avait plus aucune animation il n'y avait plus du tout de bénévoles qui s'engageaient vous dire aussi que c'est pour l'EHPAD mais c'est aussi pour l'accueil de jour c'est pas que pour l'EHPAD l'accueil non mais je vous le dis moi je sais que c'est pour aussi l'accueil de jour qui est ouvert tous les jours je ne sais pas combien ils ont de personnes à la journée mais au moins 10-12 par jour et l'accueil de jour aussi ce sont logiquement des moellanais donc voilà et il y a aussi des moellanais dans d'autres établissements donc je pense qu'on peut quand même leur donner cette somme ça leur permettra justement c'est un encouragement sachant qu'ils sont vraiment très très dynamiques nous on les voit ils viennent au spectacle ils viennent à la médiathèque enfin vraiment ils ont fait beaucoup de choses très très intéressantes donc moi je pense que c'est une bonne c'est une bonne chose voilà bon après s'il y a d'autres questions d'autres remarques vous pouvez y aller non bon bah écoutez on passe au vote qui est contre qui s'abstient qui est pour l'unanimité merci pour elle alors donc là on a fini tout ce qui est conseil municipal on va donc passer aux affaires communautaires donc là je tenais à évoquer la venue donc de Sébastien Miossec qui est venu vendredi dernier échanger avec tous les élus du conseil municipal sur les compétences et les actions de Quimper les communautés en fait la majorité des points qui sont présentés ce soir ont déjà donné lieu à des échanges donc je ne sais pas si on va on va avoir des échanges importants ou pas donc voilà je vais donc laisser la parole à Franck Chambryl qui va présenter le nouveau pacte financier et fiscal qui se décline en neuf objectifs partagés donc je te laisse la parole Franck et je vois que ça passe Powerpoint Oui qu'on a juste en salle malheureusement on ne le retransmet pas je crois en retransmission sur les réseaux sociaux pour des raisons strictement d'ordre technique mais il sera consultable probablement sur le site de la mairie du moins je l'espère rappelez simplement que le pacte financier et fiscal s'inscrit dans la complémentarité de décisions qui ont déjà été adoptées en début de mandature un projet de territoire de Quimper les communautés un pacte de gouvernance et que donc désormais c'est je dirais l'annexe un peu financière à tout cela et que le pacte financier et fiscal en soi ce n'est autre chose qu'une règle de on acte d'un certain nombre de principes de partage des ressources des moyens de financer l'action communautaire tout en discutant et en ayant une vision équilibrée parce que dans au sein des communes nous avons également des projets et des projets d'investissement notamment à financer à l'occasion d'un mandat je rappellerai que ce pacte financier et fiscal ce n'est pas une nouveauté il y en avait un qui avait d'ores et déjà été adopté en 2016 pour la période 2016-2020 alors il intervient effectivement à mi-mandat ce pacte financier et fiscal parce qu'on a beaucoup discuté de la mise à plat et de la remise en perspective d'un certain nombre de principes qui avait été acté dans le précédent pacte financier et fiscal voilà il s'inscrit également dans un contexte financier je n'apprends rien à personne de plus en plus contraint délicat ce qui fait que malgré la bonne volonté des uns et des autres et notamment la vision de l'importance d'un projet communautaire et bien quand les temps deviennent plus difficiles on discute plus âprement la question du partage des ressources ça paraît assez cohérent le contexte financier national vous le savez c'est notamment des grosses réformes fiscales qui ont impacté durablement les mécaniques budgétaires notamment des structures intercommunales sans m'étendre trop sur le sujet je rappellerai juste que qu'un père les communautés à la réforme de la taxe d'habitation sur la résidence secondaire a perdu beaucoup de pouvoir de vote de taux notamment en matière de foncier bâti voilà donc tout ça explique que nous avons pris le temps il y a eu de nombreuses réunions plus d'une dizaine de réunions depuis le début du mandat sujet qui a été largement discuté en bureau communautaire mais aussi en commission ressources de temps à autre auxquelles sont une commission à laquelle est associée Patrick Desfossais ici présent pour les minorités et également en séminaire financier comme en groupe de travail sur sur la remise en perspective de ce pacte financier et fiscal rappelez également que ce pacte financier et fiscal il intervient aujourd'hui parce qu'il tient compte aussi d'observation et de recommandation de la chambre générale des comptes qui a audité les finances de qu'un père des communautés et qui a rendu ses conclusions en 2022 voilà pour ce rappel un peu préalable alors le pacte faisant 18 pages je ne vais pas vous en faire une lecture détaillée ce soir je crois qu'on a un petit peu débattu du sujet dans le détail il me semble en tout cas il y a une semaine en commission ressources et que comme le rappelait madame la maire vous avez pu interpeller monsieur le président de qu'imper les communautés directement sur le sujet vendredi dernier quelques infos qu'il me semble intéressant de rappeler malgré tout ce sont les premières pages du pacte d'abord un petit regard en termes de rétrospective puisqu'on a dit il s'agit de discuter des moyens de financer et l'action communale finalement et l'action communautaire je présente donc en salle quelques graphiques qui me paraissent intéressants que je reprends du pacte globalement au cours des dernières années il est rappelé dans le pacte qu'effectivement à fin 2021 les communes ont plutôt réussi à maintenir leur excédent brut c'est à dire en gros qu'est-ce qu'ils dégagent une fois qu'on a couvert toutes les charges de fonctionnement globalement pour les 16 communes c'est à peu près 10 millions d'euros par an et sur la même période la communauté a elle présenté une dégradation tendancielle de ce même ratio d'excédent brut courant de ce même solde qui n'est pas un ratio pardon de ce même solde puisque ce solde s'établit à 3,2 millions d'euros en 2021 pour l'établissement intercommunal voilà donc ce qui traduit effectivement d'une santé financière plutôt globalement maintenue plutôt préservée pour les communes quand celle de la communauté elle est un peu entamée un peu plus entamée qu'elle ne l'était en tout cas au début du mandat précédent rappelez également le graphique du milieu là sur la diapositive qui est assez clair il me semble vous voyez en bleu l'évolution du ratio d'épargne nette pardon du solde d'épargne nette de Quimpernay Communauté qui a fortement diminué entre 2014 et 2021 et celui des communes qui a diminué de 2015 à 2018 période où chaque commune a vu diminuer notamment sa dotation globale de fonctionnement mais que cette marge d'épargne nette s'est plutôt rétablie depuis et a plutôt été préservée en fin de période voilà c'est important de le rappeler puisqu'on parle de nos richesses relatives il me semble intéressant de rappeler ces quelques ces quelques éléments qui figurent dans le rapport le délai de désendettement là aussi vous le savez en règle générale en analyse financière on aime bien regarder quelles sont nos marges d'épargne et si on consacrait ces marges d'épargne au paiement de la dette combien d'années on mettrait pour payer notre dette bon d'abord on va se satisfaire que globalement et les communes et Quimpernay Communauté ont globalement plutôt un délai de désendettement très tenu vous le voyez ici en orange sur ce graphique pour les communes il se situait autour de 5 ans en 2014 situation consolidée pour les 16 communes il est même meilleur en fin de période puisqu'il se situe autour de 4 ans en 2021 donc plutôt un très bon ratio et pour la communauté qu'en est-il et bien ce délai qui était excellemment bon puisqu'ils avaient un délai de désendettement inférieur à 2 ans il s'est un petit peu dégradé il a un petit peu augmenté il se situe aujourd'hui à peine plus à à peine plus de 3 ans bon niveau que ou ratio de désendettement que beaucoup nous ont viré voilà donc tendanciellement une situation moins préservée pour l'intercommunalité mais jusqu'ici tout va bien et notamment si on regarde les marges d'épargne ça laisse entrevoir quand même de capacité à financer et l'action communautaire et l'action des communes au cours de ce mandat alors je vais me borner si vous me le permettez ce soir à rappeler en quelque sorte les 9 grands objectifs qui sont fixés par le pacte et à dire à chaque fois deux trois petits mots de chacun de ces objectifs l'objectif 1 qui figure dans le pacte renforcer la solidarité au sein d'un territoire entre terre et mer le principe qui est acté derrière cet objectif 1 c'est statu quo par rapport à l'antériorité c'est à dire la communauté d'agglomération entend maintenir les enveloppes de dotation de solidarité communautaire et d'attribution de compensation aux communes c'est déjà pas mal vu la rétrospective financière que j'évoquais précédemment viser un maillage équilibré du territoire entre offre de services et d'équipements publics qui est le fondement même d'une action intercommunale mais voilà d'avoir une vision assez équilibrée des priorités et de fonctionnement des services communautaires et d'investissement à l'échelle des communes viser quand c'est possible le renforcement des mutualisations tout en rappelant même si c'est pas écrit dans le pacte qu'effectivement au cours de ce mandat monsieur le mieux sec a été assez clair avec nous la semaine dernière à nouveau la communauté a dû intégrer un certain nombre de transferts de compétences obligatoires de par la loi sous le précédent mandat et que donc sur ce mandat là c'est plutôt un mandat de pause avant que peut-être envisager pour l'avenir de nouveaux transferts de compétences ce qui n'empêche pas les coopérations et les mutualisations quand c'est envisageable mais il n'y aura pas de grands transferts de compétences a priori au cours de ce mandat entre les communes et l'intercommunalité l'objectif 2 déterminer le niveau d'intervention le plus efficace le plus pertinent entre communes et communautés en visant le principe d'efficacité dans l'exercice des compétences et dans l'intérêt du territoire et de ses habitants donc ça figure également de manière sous-jacente ici explicite pardon pas de nouveaux transferts de compétences sur le mandat actuel le troisième objectif reconnaître les charges de centralité de Quimperlé alors là je m'arrête deux petites secondes sur ce point là c'est un sujet qui fait débat chez nous comme partout il n'est pas rare de considérer mais il est même assez de bon sens de considérer qu'en règle générale une ville centre d'un territoire intercommunal supporte souvent des coûts exceptionnels liés à sa centralité quand on a des équipements particuliers qui ont un rayonnement territorial voire extraterritorial et bien effectivement quand c'est la commune qui assume celle et le fonctionnement de cet équipement et bien quelque part fiscalement il n'y a que le contribuable de la ville centre qui supporte cette charge ce qui est parfois discuté et ce qui a eu le mérite de l'être puisque c'est rappelé dans le pacte le pacte financier actait déjà de prise en compte d'une partie des charges de centralité réclamées par la ville centre Quimperlé environ 190 000 euros par an c'était notamment pour le fonctionnement et la communauté investit également dans des équipements comme par exemple un conservatoire qui peut être un équipement que l'on considérait être deux rayonnements territoriels et bien plus que dans les limites du fonctionnement de la ville centre ce qui actait pour l'avenir ce qui n'est pas acté d'ailleurs ce qui est simplement posé c'est l'idée de travailler objectivé d'ici à fin d'année 2023 d'éventuelles nouvelles charges de centralité que réclame monsieur le maire de Quimperlé bon pour être très clair avec chacun d'entre vous ce soir d'entre nous c'est un sujet qui ne fait pas consensus entre les élus des communes et le maire de Quimperlé donc voilà c'est aussi expliqué que si les choses prennent du temps quand on discute d'un pacte financier fiscal c'est parce qu'on peut ne pas être d'accord sur tout et que ce qui nous grandit c'est d'essayer de trouver la voie du consensus ou de poser les termes de clauses de revoyure éventuelles donc là rien n'est acté présentement on verra si une étude complémentaire si la ville centre arrive à faire la preuve à démontrer de la justification d'éventuelles charges de centralité résiduelles et après tout pourquoi pas mais nous avons fait valoir pour une commune comme la nôtre que nous pourrions aussi débattre de charges spécifiques pour des communes littorales voilà je passe à l'objectif numéro 4 l'objectif numéro 4 est un objectif de bon sens maîtriser l'évolution des dépenses et des recettes de fonctionnement du bloc communal derrière ça il n'y a pas de notion de prérogative exorbitante de la part de Quimper les communautés il n'y a pas de mainmise évidemment de l'EPCI sur les choix qui sont les nôtres lorsque nous actons de nos décisions et que nous votons des budgets primitifs mais il s'agit d'apporter plutôt une plus-value ou une aide une assistance à travers l'organisation de séminaires financiers annuels à travers des renforts de mutualisation éventuelle en cas de gain qualitatif ou de possibles économies mais aussi pourquoi pas envisager une ingénierie communautaire au service des communes en matière de contrôle de gestion ou d'évaluation des politiques publiques voilà c'est ça qui est visé derrière cet objectif numéro 4 en 5 optimiser le niveau des ressources disponibles et leur répartition là c'est un point un peu plus technique je vais aller un peu plus vite mais voilà ça c'est entre guillemets regarder quelles sont les modalités notamment de redistribution d'une dotation globale de fonctionnement entre les intercommunalités au niveau national c'est pas tout à fait les mêmes règles de fonctionnement que pour les communes et il y a un indicateur qui joue beaucoup en matière d'évolution de la dotation communautaire que l'État verse annuellement à notre intercommunalité qui s'appelle le coefficient d'intégration fiscale bon parfois par des petits jeux d'écriture un peu à droit on peut essayer d'optimiser ce coefficient d'intégration fiscale sans remise en cause des équilibres financiers communes intercommunalités à peu près tous les territoires le font donc voilà on joue à peu près au même jeu qu'à peu près tout le monde sur le sujet en 6 il s'agit du soutien à l'investissement et au fonctionnement des communes en lien avec le projet de territoire là ce qui est rappelé c'est le principe d'un maintien du soutien aux communes via les fonds de concours et les subventions de fonctionnement tout en indiquant et là ça tient compte notamment des observations de la chambre régionale des comptes la nécessité probablement de réviser un petit peu le règlement du fonctionnement des fonds de concours notamment vu de maîtriser la trajectoire financière et d'évaluer la compatibilité climat des dispositifs très clairement il s'agit notamment d'intégrer probablement dans les futures règles d'attribution de fonds de concours un peu plus les enjeux d'un plan climat et énergie territoire comme je dirais un fil conducteur des priorités à donner dans les fonds de concours maîtriser la trajectoire financière on peut rappeler à ce sujet là que la chambre régionale des comptes a considéré dans ses observations l'an dernier que la communauté était très généreuse en matière de redistribution au profit des communes membres c'est à peu près un million d'euros de fonds de concours fléchés chaque année fléchés ne veut pas dire faire c'est mais en tout cas mis sur la table et en discussion avec les communes sur des sujets de compétences parfois strictement d'ordre communal on en a bénéficié cette année d'ailleurs puisque la communauté nous soutient dans le cadre de la remise en état de notre digue au port de Brion on en parle juste après bon ben voilà en sept préserver la capacité d'investissement de la communauté alors là aussi c'est le principe même d'un pacte le pacte n'est pas figé en soi il pourrait être amené à évoluer au cours de la période 2020-2026 fixation d'un autofinancement net minimal d'un million d'euros la communauté indique si demain mon ratio d'épargne d'autofinancement descend en dessous d'un million je ne pourrais pas être aussi généreux qu'aujourd'hui donc on aura une clause de revoyure principe de bonne gestion deuxième règle que nous nous donnons à travers ce pacte financier fiscal si le seuil de désendettement devait atteindre ou flirter avec les 8 ans lorsqu'il est aujourd'hui plutôt autour de 3 ans alors on discutera aussi du partage des ressources et de leur croissance et voilà en 8 préserver l'autonomie financière et fiscale de la communauté donc il s'agit là aussi de rappeler que la communauté souhaite maintenir son pouvoir fiscal et que si demain ils devaient décider d'éventuelles augmentations de leur taux de fiscalité ils le feront en coordination avec les élus des communes membres tout ça se discute également dans le cadre d'un pacte ou des commissions ressources ou de groupes de travail en 9 mettre en cohérence les compétences développement économique et aménagement avec leur financement alors c'est là l'un des points plus détaillés que je présente ce soir sujet sur lesquels on a beaucoup discuté depuis 2020 il s'agit de mettre en oeuvre quelque chose qui était déjà en germe dans le précédent pacte financier 2016-2020 mais par exemple on en débattra et on votera ce soir sur la question d'un reversement par les communes à la communauté à compter de 2020 de la taxe d'aménagement pas de l'intégralité de la taxe d'aménagement qui est aujourd'hui une ressource communale mais de celle qui est perçue sur les zones d'activité communautaire ça me paraît être un principe de bon sens quand c'est l'intercommunalité qui investit pour aménager des zones d'activité installées sur le territoire des communes il me semble assez évident que la taxe d'aménagement revienne in fine à celui qui porte les dépenses de viabilisation et de commercialisation deuxième principe toujours concernant la taxe d'aménagement le reversement intégral de cette taxe lorsque c'est la communauté qui est amenée à payer une taxe pour des bâtiments ou des équipements qu'elle construit ou qu'elle aménage sur les territoires des communes là aussi ce serait un petit peu surprenant que nous conservions le bénéfice d'une taxe alors même que le PCI aménage ou construit des équipements sur nos territoires donc voilà tous ces deux points ont fait consensus un sujet qui est posé dans le pacte et qui n'est pas tranché au jour d'aujourd'hui c'est la question peut-être à terme d'un reversement par les communes à la communauté d'une partie de la taxe foncière sur toutes les extensions et créations de zones communautaires avec une règle de partage qui pourrait être 80-20 par exemple bon ça c'est des sujets sur lesquels on discute toujours mais le principe est posé non pas établi mais posé sachant que chacun des principes du pacte donne lieu ensuite à des décisions spécifiques qu'on soit clair sur le sujet on en aura une juste après ce soir poursuivre une réflexion sur le prochain mandat également au début du prochain mandat sur le partage d'une partie de la croissance du produit de la taxe foncière économique non plus exclusivement sur les zones d'activité communautaire mais à l'échelle de l'ensemble du territoire des communes là aussi c'est des questions dont on discute c'est en lien avec ce que j'évoquais tout à l'heure quand la réforme dite de la taxe d'habitation a finalement je le redis généré un gros bon taux fiscal et bien on a déséquilibré de manière durable les moyens de financer et l'action communautaire et l'action des communes voilà donc qu'on puisse discuter demain quand la compétence aujourd'hui développement économique est communautaire mais que finalement le rendement fiscal à travers le foncier revient strictement aux communes effectivement il n'est pas incohérent de poser ça sur la table et d'en discuter et d'essayer de trouver la voie du consensus autour de ces sujets majeurs sujet pour l'avenir éventuellement également la réflexion au début du prochain mandat sur le reversement d'une partie de la taxe d'aménagement perçue par les communes hors des zones d'activité de la communauté là aussi c'est aller au-delà de ce qui va être débattu ce soir on voit que ça fait sens quand il s'agit de la ressource taxe d'aménagement strictement contingentée aux zones d'activité communautaire au-delà ça fait pas forcément sens pour tout le monde au jour d'aujourd'hui donc clause de revoiture éventuelle du pacte pour les prochaines années voilà pour conclure rappeler comme je l'ai déjà indiqué un petit peu tout à l'heure que pour l'instant et la communauté et les communes sont plutôt en bonne santé financière on va s'en satisfaire ce soir même si effectivement je l'ai indiqué tout à l'heure aujourd'hui ça c'est un petit peu dégradé pour la communauté pour l'instant ça reste quand même et ça a été salué par le rapport de la chambre régionale des camps l'an dernier plutôt une situation financière tenue malgré tout qu'imper les communautés reste une intercommunalité qui maintient aujourd'hui le principe de redistribution à travers notamment les attributions de compensation et de dotation solidarité communautaire rappeler que le pacte est le fruit d'un long travail et d'un consensus qui explique qu'on l'adopte finalement en 2023 même s'il couvre la totalité de la période 2020-2026 des points qui restent à finaliser et puis des clauses de revoyure éventuelles en cours de mandat selon la conjoncture voilà sur le pacte que nous sommes appelés à adopter ce soir avant même qu'il ne soit enterriné a priori en septembre par les instances communautaires oui Nathalie Guionnet oui bonsoir alors moi ce qui m'interpelle quand même parce que c'est vrai que les charges de centralité de Quimperlé la ville de Quimperlé ça me paraît en effet quelque chose qui existe mais pour les trois communes littorales de la communauté on a quand même des charges liées au port les ports semblent aussi faire partie du pays de Quimperlé dans sa globalité ça fait les ports attirent les touristes génèrent des ressources donc là c'est dommage que dans ce pacte financier et fiscal n'apparaît pas la charge particulière que représentent les ports pour les trois communes littorales juste je sais bien qu'ils sont intervenus pour la digue dans le financement je sais bien qu'ils sont généreux la synthèse fait mention de cette générosité mais concrètement j'aurais souhaité que les mots ports et charges particulières pour les communes littorales apparaissent dans ce pacte financier et fiscal je me permets de répondre sur ce point alors la question des ports il faut qu'on définisse bien le sujet je le rappelle ici régulièrement un budget annexe portuaire doit s'équilibrer par la redevance usagée même si je le dis aussi régulièrement ici même la réalité c'est que c'est juste pas possible de tenir ça quand on a des ouvrages d'art qui nécessitent des dépenses d'investissement je crois qu'à l'échelle de notre commune pour l'ensemble de nos trois ports l'étude qui avait été réalisée en 2017 chiffrait à 700 000 euros le coût des investissements qui nécessiteraient qui serait nécessaire pardon pour maintenir en parfait état l'ensemble de nos ouvrages cal, bol, etc à l'échelle de la commune si on devait faire 700 000 euros d'investissement on serait vite déséquilibré sur ces budgets portuaires bon voilà donc ça c'est des sujets d'abord de technique mais avec lesquels on doit composer c'est l'exception que ce soit finalement ou la solidarité d'un budget principal communal voire d'une intercommunalité qui viennent équilibrer ces budgets en exportuaires bon au-delà on a je crois que madame la maire le rappelle régulièrement ici même c'est des choses qu'on a fait valoir même si c'est pas écrit dans le pacte ça n'empêche pas que c'est des choses qu'on a dit régulièrement depuis 2020 et que bah oui c'est un sujet sur lequel on ne fait pas consensus avec monsieur le président de Quimpernet Communauté aujourd'hui maintenant oui les charges de centralité elles paraissent beaucoup plus évidentes beaucoup plus immédiates monsieur Miossec nous répond aussi que si on commence à parler des charges des communes littorales on parlera aussi des charges de certaines communes rurales comme SCARE qui ont un patrimoine routier exceptionnel à entretenir sans avoir les moyens de le faire donc voilà c'est ça les sujets chacun peut regarder le bout de ses pieds et chacun effectivement regarde un peu le bout de ses pieds moi c'est mon rôle quand je siège en tant qu'élu communal aussi au sein d'une instance communautaire bah oui on pense aussi à préserver les enjeux de notre commune bien entendu bon bah parfois il faut transcender ça et se dire en tout cas sur ce qui fait sens et ce qui paraît au moins évident c'est ce qui est acté dans le pacte au-delà on revendique toujours la générosité parce que effectivement nos ports sont un élément d'attractivité pour le territoire et pas que pour la commune parce qu'il paraît évident que ces ouvrages portuaires génèrent des charges exceptionnelles pour des communes mais aujourd'hui c'est un principe qui n'a pas été admis par l'ensemble des élus de la communauté et pas simplement par le président aussi par les maires d'autres communes monsieur Defossé vous voulez la parole oui vous levez la main en principe je vous le dis donc je rebondis un peu sur les fonds de concours parce que bon alors effectivement on a eu une discussion en commission on a eu une discussion avec Sébastien Miossec vendredi dernier un sujet bon pour le fonctionnement des fonds de concours il faut bien comprendre que c'est une aide qu'impère les communautés aux mairies donc lorsqu'il y a un investissement qui est réalisé soit dans les ports soit dans pour autre chose des pistes cyclables par exemple et donc la question que j'avais posée à l'époque à monsieur Miossec c'était que je trouvais ces fonds de concours relativement faibles notamment pour les pistes cyclables c'est qu'ils sont de l'ordre de 200 000 euros par an ce qui est pour la communauté ce qui est ridicule parce que ça fait à peine 3 km de pistes cyclables et que pour les ports de la communauté c'est 50 000 euros mettez bien votre micro devant la bouche parce qu'on n'entend pas d'accord et pour les ports c'est 50 000 euros par an donc c'est relativement faible aussi et la réponse qu'il m'avait fait Sébastien Miossec à l'époque donc vous étiez là c'est concernant notamment les pistes cyclables c'est qu'effectivement il était d'accord pour augmenter son front de concours de pistes cyclables notamment parce qu'il avait un projet de transition écologique donc substitution des véhicules par les vélos notamment et donc il fallait qu'il était conscient qu'il fallait créer des pistes cyclables mais que l'initiative de l'investissement doit venir des communes et que si les communes ne font pas la demande n'ont pas un projet d'investissement de pistes cyclables sur leur territoire et bien donc le fond de concours ne pourra pas être demandé à capire les communautés donc en fin de compte on est un peu dans ils sont un peu comme une roue donc si la commune ne décide pas de faire un investissement important au niveau des pistes cyclables et bien le fond de concours de capire les communautés ne pourra pas être augmenté donc en fin de compte la décision finale revient quand même à la commune oui en tout cas pour ce qui relève de l'aménagement des routes communales pas sur les routes d'intérêt communautaire si tant est qu'on en est à l'échelle du territoire donc on peut toujours voter des budgets de ce style ou dire on va les revoir ou les réactualiser à partir du moment où l'acte de démarrage du projet pour avoir des aides et autres c'est le projet de finance d'investissement de la mairie de la commune si la commune ne le fait pas le fond de concours ne sert à rien donc c'est ça que je veux mettre en avant c'est-à-dire qu'il faut que la mairie décide de faire des pistes cyclables ce qui n'est pas le cas aujourd'hui chez nous ça sera le cas quand on défendra un projet comme l'aménagement de la rue Pont-Arnaire on va en parler tout à l'heure je pense donc les choses ne sont pas définitives quand on a un sujet d'aménagement de voirie communale qui effectivement se prête à financement qu'il soit de qu'un père les communautés ou tout autre financeur on fait comme tout le monde on prend un ticket on fait une demande donc fort heureusement c'est pas qu'un père les communautés qui décide à la place des communes de la politique en matière d'aménagement cyclable c'est pas ce que je suis en train de dire je suis en train de dire qu'on pourrait avoir une aide complémentée même plus forte de qu'un père les communautés à partir du moment où nous on aurait des budgets plus importants voilà c'est tout du conseil c'est le principe même de fonctionnement d'un fond de concours c'est un taux ce sont des dépenses éligibles avec un taux de financement retenu par qu'un père les communautés donc effectivement je confirme votre analyse que c'est aux communes de proposer des projets et de présenter tous les pièces justificatifs pour pouvoir émarger au fond de concours je suis pas sûr d'avoir bien compris le sens de l'intervention mais je confirme c'est bien ça c'est bien le fonctionnement d'un fond de concours sur les pistes cyclables comme sur tout autre sujet y a-t-il d'autres remarques monsieur Guivarch oui je vais refaire à un certain nombre de remarques que j'ai déjà faites mais tout le monde n'était pas présent donc tout d'abord c'est un document obligatoire et utile donc on ne peut que se féliciter de le voir arriver en approbation au conseil municipal il couvre la période 2020-2023 2026 pardon il arrive à l'approbation en 2023 je trouve ça un peu dommage on a quand même mis trois ans d'analyse de retour d'expérience pour produire un document de 18 pages qui me personnellement que je juge décevant je ne retrouve pas dans ce document également des objectifs généraux des orientations stratégiques en chapeau je trouve ça dommage surtout qu'on n'arrive pas vraiment à relier les axes retenus avec les documents feuilles de route pacte de gouvernance ou scott ou autre ça c'est un point sur les neuf axes retenus il y a beaucoup une grande majorité d'évidence au sein d'une communauté mais je pense qu'on peut se rejoindre là-dessus parce que je vous ai entendu quand même dans votre propos donner au moins trois quatre fois le mot évidence et trois fois le mot bon sens donc on se rejoint là-dessus et puis vous avez beaucoup cité la clause de revoyure je ne la vois pas dans le document alors que c'est un document qui doit vivre qui doit vérifier qu'il répond toujours aux objectifs qui prend en compte les contraintes nouvelles et autres il n'y a pas de clause de revoyure et il n'y a pas non plus de comité de suivi régulier pour donc s'assurer de la bonne application de ce pacte bon alors je redis on a déjà eu ce débat là mais c'est pas grave on va l'avoir pour la troisième fois ça ne me dérange pas vous dites que c'est en gros un document un peu creux si je me traduis complètement je vraiment vraiment je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises je vous invite vraiment à regarder les pactes financiers fiscaux d'autres territoires vous verrez que celui-ci moi je le trouve plutôt exemplaire exemplaire dans le niveau de détail et parce que très souvent ce qui se passe dans des relations intercommunalités communes c'est qu'on se contente d'écrire un pacte financier fiscal qui ne fait que valider les stratégies de partage via la dotation de solidarité communautaire et l'attribution de compensation dans de très 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 nombreux cas croyez-moi c'est ce qui se passe ici oui il y a des choses qui sont des choses évidentes mais elles ont le mérite d'être écrites et posées et transparentes peut-être mais je ne prends pas copie sur les mauvais élèves je sais que vous adorez corriger les copies bon moi j'essaye de regarder le fond et le mouvement engagé et surtout franchement je l'ai déjà souligné ici même moi je salue la qualité des débats bah oui ça prend du temps ça a pris trois ans mais ça montre bien que c'est pas des évidences et qu'on discute et qu'on discute longtemps quand on parle des charges de centralité bah on s'engueule même voyez-vous et c'est très bien et c'est très sain et que ça ait pris trois ans parce que le précédent pacte financier couvrait finalement continuer à courir à ce qu'on arrive à la voie du consensus bah ça montre bien qu'on prend le temps de discuter de débattre de l'intérêt de telle ou telle option vous me dites qu'il n'y a pas de clause de renvoyeur relisez le pacte quand on parle notamment de choses comme qui sont posées pour l'avenir j'appelle ça moi une clause de renvoyeur vous l'appellerez comme vous voudrez et puis quand on dit si la situation financière se trouve plus dégradée qu'elle ne l'est on discute c'est ce que j'appelle moi une clause de renvoyeur bon c'est peut-être pas écrit le terme clause de renvoyeur mais enfin voilà bon bref je ne veux pas débattre et polémiquer pendant deux heures on l'a assez fait comme ça je ne partage pas votre avis bien évidemment au contraire et j'ai eu l'occasion de le dire de vive voix à Sébastien Miossec vendredi dernier moi je salue véritablement l'effort de transparence et d'accompagnement aussi et pédagogique à l'égard des élus que nous sommes croyez moi ne serait-ce que rendre lisibles les situations financières comparées communes intercommunalités j'aimerais bien le voir sur beaucoup d'autres territoires vraiment parce que c'est ça qui permet d'objectiver et de prendre des décisions en connaissance de cause pas simplement de jouer l'esprit de clocher comme trop souvent des élus locaux le jouent même moi je l'ai dit tout à l'heure il m'arrive des fois de penser un peu à l'intérêt de ma commune d'avoir le prisme nombriliste de l'esprit de clocher mais c'est bien plus que ça le sujet du pacte il faut quand même qu'on se mette d'accord la communauté c'est notre action aussi c'est au service de tous les habitants du territoire donc aussi des mois l'année voilà donc avis non partagé moi je voulais rajouter la solidarité entre les 16 communes est souvent montrée en exemple nous sommes une communauté de communes nous n'avons que 16 communes les 16 communes travaillent ensemble s'entendent bien et les 16 communes les conseillers communautaires sont des conseillers municipaux donc c'est ça que j'arrive pas à comprendre on est d'abord conseiller municipal et après on devient conseiller communautaire ou vice-président mais on est à la source un conseiller municipal donc bien sûr que on travaille pour notre commune mais on travaille aussi pour l'intérêt général on va pas reprendre les compétences de Quimper les communautés mais on est tous des conseillers municipaux donc on essaie de travailler ensemble et c'est vrai que sur les 16 communes on a une solidarité une entente on s'entend très bien et c'est très remarqué au niveau des autres communautés donc voilà je tiens à le rajouter merci Franck en tout cas y a-t-il d'autres questions remarques sur le pacte on passe au vote qui est contre qui s'abstient qui est pour alors là permettez-moi monsieur Guivin je ne comprends pas vous trouvez qu'il n'est pas assez ambitieux tout est négatif et vous votez pour alors je voudrais quand même que vous expliquiez votre vote parce que là je ne comprends pas il n'est pas idéal il a le mérite d'exister et il répond à une obligation on peut mieux faire la note est très basse si j'ai bien compris cher professeur on passe au point suivant donc c'est toujours Franck l'approbation du rapport de la commission locale d'évaluation du transfert des charges du 19 juin 2023 donc c'est toujours Franck oui alors je vais aller très vite parce qu'il n'y a pas de décision à travers ce rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges impactante pour notre commune donc vous me permettrez d'aller à l'essentiel réunion le 19 juin 2023 pour traiter des transferts de compétences suivants en matière de politique locale du commerce la commission a acté qu'aucune charge transferable n'a été identifiée dans les budgets communaux donc pas d'impact dans les relations financières intercommunalités communes en matière d'eau potable et d'assainissement collectif absence de charges résiduelles constatées dans les budgets communaux par conséquent aucun transfert de charges et enfin sur la question de la gestion des eaux pluviales urbaines ça c'est le principe même qui a été posé au moment du transfert de compétences les attributions de compensation ont été impactées durablement pour tout ce qui était transfert de charges et de recettes de fonctionnement cependant que pour les investissements portés par Campernet Communauté désormais et bien finalement ce serait une clause de discussion annuelle la communauté investit et l'année suivante refacture aux communes résultat pour 2022 seule une charge de 15 692 euros a été constatée en section d'investissement du budget communautaire pour un investissement concernant la commune de Camperlet et donc la commune sera impactée à hauteur de 15 692 euros en reversement en quelque sorte pour 2024 voilà sur ce rapport y a-t-il des remarques ou des questions non j'ai passé un sujet avant l'autre Franck je crois voilà c'est pas grave parce que c'est toujours toi qui a la parole donc oui on va voter d'abord qui est contre qui s'abstient qui est pour l'unanimité merci donc le point donc c'est le point 9 en fait que j'ai fait passer après le point 10 donc c'est la convention de reversement des taxes d'aménagement communales perçues sur les équipements et zones d'activité communautaire je vais aller encore plus vite que sur le bord d'euros précédents puisqu'on l'a évoqué dans le cadre de la discussion sur le pacte financier fiscal donc comme évoqué tout à l'heure il s'agit d'acter du principe de reversement intégral par les communes à la communauté du produit la taxe d'aménagement perçue sur les zones d'activité communautaire y compris de manière rétrospective depuis 2020 ainsi que les taxes d'aménagement payées par la communauté au titre d'équipements situés hors zone d'activité communautaire voilà principe qui a été posé précédemment dans la discussion sur le pacte financier et fiscal rappeler que comme nous n'avons pas beaucoup d'enjeux pour la commune on peut le dire puisque nous n'avons pas beaucoup comparativement à d'autres communes de zones d'activité communautaire y a-t-il des remarques ou des questions ? non donc nous passons au vote qui est contre qui s'abstient qui est pour l'unanimité merci beaucoup alors le point suivant c'est Gwena Elerouet qui va nous présenter l'élaboration du règlement local de publicité intercommunale le RLPI en abrégé n'est-ce pas ? donc ça va passer à l'écran je pense oui alors là je précise que nous devons juste prendre acte il n'y a pas de vote oui ça marche ça y est c'est bon donc le RLPI en gros ce sont des prescriptions à l'égard des publicités enseignes et préenseignes qui sont visibles de la voie publique donc ce RLPI c'est une ce sont des règles plus restrictives que le règlement national voilà donc l'objectif c'est d'améliorer le cadre de vie la mise en valeur des paysages la lutte contre la pollution visuelle et aussi la réduction de la facture énergétique nationale parce que on a de plus en plus de de sujets en ce qui concerne les enseignes et les publicités lumineuses donc cette procédure de de RLPI c'est la même procédure que le PLUI donc avec les on le verra tout à l'heure sur sur des diapos des des débats en conseil communautaire des débats en conseil municipaux des consultations de personnes publiques associées des des les commerçants qui seront consultés et il y aura en plus une enquête publique donc voilà donc c'est un un processus qui est assez long on va dire donc qu'un père des communautés un bureau d'études de qui qui est spécialisé dans l'élaboration de CRLPI donc je vais simplement partager avec vous le diagnostic alors toc 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 voilà c'est pas celui-là c'est celui-là pourquoi est-ce que j'arrive pas ah oui il faut que je le lance comme ça voilà ça y est ça y est c'est bon il est lancé donc en ce qui concerne le les le diagnostic donc on a près de 300 dispositifs publicitaires de plus d'un mètre carré cinquante qui ont été recensés sur le territoire dont 85 sur Quimperlé et le reste sur les autres communes donc ces dispositifs sont en général des dispositifs scellés au sol et qui pour certains ont une excusez-moi parce que je vérifiais que c'était bien c'était bien la même chose que je projetais donc une majorité d'entre eux sont scellés au sol et il y a pour l'instant une très faible proportion éclairée mais c'est quelque chose qui tend à se développer donc en ce qui concerne les dispositifs de publicité donc il y en a plus de la moitié qui sont illégaux notamment du fait que pour la plupart ils sont implantés hors agglomération ce qui est d'interdit alors on est sur les sur les dispositifs publicitaires mais aussi sur les enseignes donc je rappelle la différence entre enseignes et dispositifs publicitaires les publicités ce sont les langoustines à 10 euros par exemple justement c'est pour ça que je souris donc ensuite les enseignes par contre c'est le nom du magasin et sa localisation par exemple donc ça c'est les préenseignes qui sont en dehors de la parcelle du magasin et les enseignes qui sont des dispositifs qui sont sur la parcelle du magasin donc en ce qui concerne les enseignes le règlement national est globalement bien respecté bien que certaines dans certains cas on le voit comme la photo qui est en haut à droite là on a une multiplication d'enseignes perpendiculaires là sur sur cette sur ce commerce on peut en compter 2, 4, 6, 8 il y en a une dizaine sur le sur le même commerce ici on est sur une enseigne qui n'est pas intégrée au au bâtiment donc là on est sur de l'enseigne illégal et on se retrouve aussi dans certains cas avec une multiplicité d'enseignes sur les mêmes parcelles donc les les secteurs à enjeu qui ont été identifiés c'est les les secteurs qui où on a notre patrimoine naturel à respecter le patrimoine architectural les zones d'activité le réseau via et les quartiers résidentiels donc ce sont 5 5 types de secteurs qui qui ont des enjeux qui sont des enjeux différents donc là les propositions qu'on a à débattre ce soir ce sont les orientations donc les les orientations qui sont proposées donc dans le cadre de ce RLPI c'est de limiter la densité des la densité d'autoriser la publicité sur du mobilier urbain uniquement dans les secteurs protégés d'encadrer la publicité lumineuse à l'intérieur des vitrines on peut constater que certaines vitrines ont des publicités lumineuses qui sont allumées toute la nuit voilà et fixer des horaires d'extinction donc pour cette publicité lumineuse c'est à dire que dans le règlement national actuellement c'est seulement entre une heure et six heures du matin que c'est interdit donc à l'échelle des communes hors de Quimperlé donc ça c'est ça on va pouvoir donc à l'échelle de Quimperlé donc c'est organiser et maîtriser la publicité aux entrées de ville réduire la surface des dispositifs organiser la publicité dans les secteurs résidentiels et améliorer l'esthétique des dispositifs notamment en essayant de faire en sorte qu'il y ait une certaine cohérence sur le territoire et anticiper l'arrivée de la publicité numérique donc en dehors des du territoire enfin en dehors de Quimperlé Mélac puisque la publicité n'est autorisée que sur Quimperlé Mélac il s'agit de réglementer les enseignes donc augmenter la qualité des enseignes en centre-bourg de limiter le nombre d'enseignes perpendiculaires et d'harmoniser le format des enseignes scellées au sol il s'agit aussi d'anticiper et d'encadrer l'arrivée des enseignes numériques on en a parlé tout à l'heure notamment que les vitrines ne soient pas totalement couvertes d'écran fixer des horaires d'extinction aussi comme on l'a vu tout à l'heure pour la publicité le calendrier donc on est ici en juin 2023 pour le débat donc débat en conseil communautaire et en commune l'objectif ensuite c'est donc en second semestre 2023 il s'agira de rédiger le projet de RLPI début 2024 il s'agira de délibérer en conseil communautaire ensuite comme je vous le disais tout à l'heure il y aura les consultations des personnes publiques associées donc notamment la commission des sites et ensuite ce sera l'enquête publique et l'adoption définitive de ce RLPI qui est prévu pour mi 2024 donc on doit débattre de ce RLPI si quelqu'un veut bien prendre la parole à ce sujet là pour qu'on puisse au moins enteriner le débat oui alors donc c'est un projet c'est un projet intéressant je vous avoue quand même que je ne suis pas un fan de ce projet dans la mesure où il y a déjà une loi qui existe limitant la publicité limitant les éclairages dans les vitrines des commerçants et autres alors vouloir faire un RLPI au niveau de la communauté on sait bien mais bon peut-être qu'on devrait d'abord s'assurer que la loi existante est bien respectée peut-être qu'on n'aurait pas de surprise en termes d'affichage ou de consommation électrique et je suis tout à fait d'accord je vous rejoins à 100% sur les abus sur les abus qui existent dans les vitrines éclairées toute la nuit et qui sont absolument à l'heure actuelle intolérables c'est hors c'est inadmissible à mon avis donc moi je pense qu'il faudrait peut-être s'assurer auprès de la préfecture que la loi soit bien soit bien appliquée qu'il n'y ait pas de dérive avant de mettre en place un système qui bon je vous dis intéressant mais je ne suis pas un fan dans la mesure où c'est quelque chose qui va être très lourd c'est un PLUI bis c'est quelque chose en termes de temps c'est quelque chose qui va être très lourd et que peut-être on n'a pas c'est peut-être pas si urgent que ça à mettre en place tout de suite vérifions d'abord ce qui existe essayons de demander au préfet qu'il fasse appliquer l'existant puis après on verra bien s'il faut mettre en place un LPI oui on a eu le débat en commission à ce sujet là et je vous rejoins je vous rejoins notamment sur un sujet qui est effectivement le pouvoir de police et qui est le sujet effectivement principal alors sur nos communes hors qu'un perlé je vais dire hors qu'un perlé mêlac par contre le RLPI est quand même particulièrement intéressant et impactant pour qu'un perlé mêlac voilà lorsque ce RLPI sera adopté effectivement ça fait partie des discussions qu'on a en commission à qu'un perlé communauté effectivement la manière dont on fera appliquer ce règlement est une question cruciale Franck tu veux compléter oui puisqu'on débat et rappeler que c'est la question des moyens qu'on peut mettre en face parce qu'appeler que les services à l'appel de espérer que l'état et les moyens demain de faire appliquer la loi on le saurait on l'aurait vu sur ce sujet là ou sur d'autres par contre nous au niveau local bah oui il y a un sujet qui peut être débattu à l'avenir c'est la mise en place éventuelle d'une taxe locale sur la publicité extérieure qui en application ou en déclinaison d'un règlement viennent effectivement indiquer que ceux qui ne respectent pas un certain nombre de prescriptions techniques par exemple à minima puissent être impactés aussi financièrement ce qui donne les moyens de financer une action de contrôle par exemple je ne sais pas si la communauté d'agglomération y réfléchit mais voilà ça fait partie des leviers envisageables en déclinaison d'un règlement oui Nathalie Guionnet oui donc les pouvoirs de police qui est au préalable était de l'ordre du préfet donc on a vu le peu d'engouement pour faire appliquer la loi donc nous en avons passé si j'ai bien compris à madame la maire pour chaque commune donc il va falloir j'imagine aussi discuter de ce pouvoir de police et qui va financer ce pouvoir de police au niveau de la communauté de communes si j'ai bien suivi d'accord ça c'était mon premier donc je suis tout à fait d'accord avec les enjeux j'avais aussi un point qui m'intéressait c'était la démocratie locale c'est à dire que les principaux impactés sont les commerçants est-ce qu'il y a un dispositif au niveau communautaire ou au niveau des communes pour pouvoir questionner les commerçants de manière globale plus autre que le comment dire il y a une étape d'enquête publique mais est-ce qu'il y a autre chose de prévu ? oui absolument c'est le bureau d'études qui est missionné justement pour discuter avec les commerçants par rapport à ces sujets et donc et ensuite officiellement ils seront consultés lors de la lors de la phase de consultation des PPR des personnes publiques associées oui merci pour la réponse y a-t-il d'autres remarques ? bon nous prenons acte que nous avons bien échangé sur ce point affaire à suivre oui dire alors donc là nous avons terminé les points du conseil donc nous passons donc aux questions diverses donc il y en a trois du groupe Moellan une ambition commune je vous laisse évoquer la première qui est sur le déficit d'informations oui la population moellanaise souffre d'un manque d'informations les journaux locaux ne relatent pas toujours les événements à venir et les citoyens découvrent les événements passés sous forme de compte rendu le panneau d'informations numériques de l'ellipse n'est plus alimenté l'actuel site officiel d'internet est quasiment à l'abandon en attendant l'arrivée d'une nouvelle version Facebook est le seul vecteur d'informations vraiment utilisée or un grand nombre d'habitants ne possèdent pas de téléphone portable ou d'abonnement au raccordement internet je peux même rajouter que Facebook est de moins en moins utilisé par des jeunes générations il peut y avoir des problèmes techniques temporaires mais ce déficit d'informations ne reflète-t-il pas aussi un problème ou un défaut d'organisation qu'en pensez-vous ? c'est Christelle qui va répondre puisqu'elle est adjointe à la communication oui donc pour commencer je vais juste rappeler quelques chiffres pour nuancer votre propos et l'expression un très grand nombre pour dire que 95% de la population possède un téléphone mobile dont 77% un smartphone et encore ce sont des données INSEE 2021 parce que les 2022 ne sont pas sortis et qui concernent les personnes de plus de 15 ans et il y a également 92,5% des ménages qui ont un accès à l'internet en France et ça ce sont des données INSEE 2022 donc je ne pense pas que la population moellanaise soit très différente de la population française sur ce point pour ce qui est du défaut d'organisation je vous laisse à vos commentaires je vais juste si vous voulez bien vous donner des nouvelles de la santé du panneau d'information numérique de l'Ellipse et vous rappelez qu'il s'agit d'un matériel qui a été offert à la commune sous la précédente mandature par un prestataire commercial en échange de l'installation de sucettes d'affichage sur le territoire communal il n'avait donc pas à l'époque été choisi pour sa qualité technique par les services aujourd'hui il est effectivement dans un état d'obsolescence avancée et toute mise à jour est impossible il n'y a même plus de contrat de maintenance on ne peut même plus faire tourner de contrat de maintenance dessus ce qui nous laisse penser que la technologie qui l'embarque n'était déjà pas de toute première jeunesse lorsqu'il a été offert à la commune donc les derniers essais qu'on a opérés pour l'alimenter selon différentes méthodes se sont avérés non concluants donc là on réfléchit sérieusement à le démonter parce qu'on n'arrive plus à s'en servir et voilà je vous le dis là parce que je viens de l'apprendre donc on réfléchit donc à doter la commune de nouveaux matériels d'affichage en temps réel qui pourront venir en appui du nouveau site internet dans l'espace public et puisque je l'évoque là et que vous l'avez évoqué dans votre question je me permets de rappeler aussi que le nouveau site internet de la commune est en plein développement nous avons d'ailleurs une réunion ensemble dans quelques jours à ce sujet et que nous visons une mise en ligne au dernier trimestre 2023 voir si on a un peu de retard au tout début 2024 je précise que ce ne sera pas une nouvelle version comme vous l'évoquez dans votre question et qui pourrait laisser croire que nous mettons à jour le site actuel mais ce sera bien un site complètement nouveau embarquant les technologies les plus récentes je vais finir en évoquant la presse locale puisque vous en avez parlé au début de la question et je vais me permettre de donner un avis personnel que je sais être largement partagé et aussi parce que je ne voudrais pas que le début de votre question laisse penser que nous sommes déçus du traitement de nos informations dans les quotidiens locaux nous avons à Moellan la chance de travailler avec des journalistes correspondants qui connaissent parfaitement les rouages du territoire des associations des événements et quand je dis nous je pense bien plus large que la municipalité bien sûr je pense aux associations je pense aux professionnels aux habitants aux visiteurs nos correspondants sont de tous les événements ils se montent toujours très disponibles pour relayer tout ce qui bouge et tout ce qui change et je profite donc de la réponse à votre question pour les en remercier et pour rappeler aussi le principe de liberté de la presse qui me tient particulièrement à coeur on propose et la presse dispose et enfin je vais me permettre de passer de la presse quotidienne à la presse magazine juste pour signaler à celles et ceux qui ne le savent pas que Moellan étant une du dernier Bretagne magazine donc du numéro de juillet-août et que notre commune y est largement mise en avant et en valeur dans un reportage qui est en fait une itinérance une escapade de port en port au pays des Ria et c'est le fruit d'un travail de fond opéré par l'office de tourisme destination qu'imperlait les Ria et du coup je profite de cette réponse également pour les en remercier et pour les remercier de leur investissement dans la valorisation et la promotion de notre territoire et bien merci Christelle je pense que c'était très complet comme réponse nous passons à la question suivante les trottoirs et cheminements piétonniers les trottoirs sur la commune sont très souvent dans un état déplorable jugement partagé par un très grand nombre de Moulanais et ne permettent pas le cheminement des personnes âgées ou à mobilité réduite ainsi que celui des jeunes mamans avec poussette ils sont trop étroits et souvent leur largeur est réduite par des haies qui débordent ils sont par ailleurs fréquemment envahis par la végétation c'est à l'occupant du logement qu'incombe l'entretien du trottoir et de l'éventuelle haie ne serait-il pas possible en vue d'assurer le bon ordre la commodité du passage la sûreté et la solubrité publique de rappeler par exemple dans la presse locale et ou le magazine d'information ces règles de citoyenneté voire d'adresser un courrier au propriétaire locataire ou usufritier selon les cas qui n'entretiennent pas leur bord de route c'est vrai pour l'entretien des trottoirs mais plus généralement pour l'entretien des terrains privés et la gage des armes notamment pour le bon fonctionnement du réseau du télécom aérien respect des distances et hauteur alors merci pour la question ces propos rappellent la question diverse lors du dernier conseil municipal qu'avait posé madame Guigourez sur l'état de la voirie qui serait dans un état assez déplorable donc là on est passé à l'étage au dessus le assez on est passé à déplorable bon voilà j'y avais répondu longuement mais je ne vais pas reprendre mes propos vous constatez que les trottoirs sont trop étroits question que je sache nous n'avons pas procédé à des travaux qui ont réduit leur largeur certes à part mettre les rues en sens unique pour les élargir je ne vois pas sauf peut-être pousser les murs parce qu'effectivement la commune elle a été construite il y a combien d'années à l'époque déjà les voitures je vais prendre l'exemple d'une 2 chevaux par exemple maintenant on a des gros véhicules effectivement la configuration a changé donc voilà donc certes à part mettre des rues en sens unique pour les élargir je ne vois pas donc je vous rappelle aussi ça c'est du positif que nous avons refait les trottoirs de Cargouez et que les riverains sont très satisfaits donc quand vous dites que tous les moellanais ne sont pas satisfaits c'est pas aussi c'est pas quantitatif on va dire question à tiroir il y a plusieurs questions encore dans vos questions il y a l'entretien des trottoirs des haies des arbres c'est sûr je suis d'accord c'est un sujet nos policiers municipaux y travaillent mais la loi du 27 décembre 2019 multiplie les échanges par courrier et rallonge les délais pour l'exécution des travaux en ajoutant une complexité administrative difficilement gérable au vu des cas multiples et croissants auxquels sont confrontées toutes les communes donc ça c'est vrai que les policiers y travaillent d'arrache-pied mais ils ne peuvent pas être partout donc ça y va tout petit par petit par petit pas par petit pas on va dire donc nous allons effectivement vous avez la question est très pertinente dans le prochain Molen Mag on va expliquer le bon comportement pour l'entretien des haies des trottoirs et des arbres sur la commune par le biais des articles 671 672 et 673 du code civil donc voilà pour la réponse pour la question numéro 2 qui rejoint la question du conseil du mois dernier la question numéro 3 c'était le Môle de Brignot oui alors le Môle de Brignot donc cet hiver le Môle de Brignot a connu de gros dommages les travaux nécessaires pour sauver l'ouvrage sont estimés à 913 cas euros 886 pour les travaux de sécurisation et 27 cas euros pour le chemin d'accès les ressources pour assurer ces travaux doivent provenir de la DSIL 400 000 euros la région Bretagne 125 000 euros le département 75 000 euros qu'imper les communautés 80 000 euros et d'un soutien au mécénat à hauteur espérée de 50 000 euros et une partie de la commune pour 183 000 euros pour assurer le démarrage des travaux de remise en état la commune a fait une avance remboursable du budget principal au budget port de Brignot pour un montant de 915 000 euros et ce en figeant fort logiquement des investissements comme l'aménagement de la rue Pont-Arlère qui a un montant de 751 000 euros budget d'investissement d'origine aujourd'hui pourriez-vous nous indiquer si le montant des subventions annoncées a été versé et si le projet d'aménagement de la rue Pont-Arlère reprendra où sont qu'on se naisse 2023 alors le montant des subventions versées pour l'instant est de 90 000 euros et non 75 000 du département donc on a eu l'autre la semaine dernière ça a été voté en conseil communautaire mais Christophe Rivalin était présent 79 313 euros au titre du dispositif port de Quimperlé communauté la DSIL alors dotation je vais dire dotation de soutien à l'investissement public local est en attente j'ai eu l'occasion d'échanger avec monsieur le préfet lors d'une cérémonie à Quimperlé le 23 juin donc je suis confiante j'espère que nous allons avoir 400 000 euros mais là ça n'a pas été versé pour l'instant ni notifié c'est vrai ça c'est vrai le fonds maritime de la région est aussi en attente nous n'avons rien pour l'instant j'ai relancé Michael Carnes donc nous avons la collecte donc la collecte fondation du patrimoine qui a été lancée par la municipalité qui elle se porte bien nous en sommes à plus de 32 000 euros j'ai pas regardé aujourd'hui 32 250 de dons sachant que nous avons d'autres promesses et que cette cagnotte est ouverte pendant deux ans et c'est vrai que là on est arrivé à plus de 66% c'est énorme par rapport à d'autres cagnottes quand vous regardez sur le site nous on avance très très vite donc ça c'est quand même un bon signe et du coup moi j'en profite aussi pour donner quelques informations sur l'avancée des travaux de la digue l'entreprise travaille en ce moment sur l'empièrement extérieur du phare du môle pardon je sais pas si vous êtes allé à Brignot depuis hier ou avant-hier il y a une grosse barge qui est arrivée qui fait 15 mètres de long et 10 mètres de large c'est assez impressionnant et qui va rester là pendant un mois pour permettre de récupérer toutes les pierres qui sont tombées dans l'eau du port donc elle va être équipée d'une grue et d'une pelleteuse pour récupérer les pierres pour pouvoir continuer l'empièrement et là je tenais moi à souligner le professionnalisme de l'entreprise spécialisée dans les travaux maritimes parce que franchement il faut un sacré travail et je remercie j'en profite aussi pour remercier les généraux donateurs je peux citer l'association Dig en fait qui nous a fait un gros chèque et l'association des plaisanciers de Brignot et tous les anonymes certains nous ont fait des gros chèques donc c'est vraiment il y a une grosse solidarité donc voilà où on en est pour la Dig la deuxième question sur la rue de Pontarlaire on l'avait déjà évoqué c'est pas du tout un secret on a dit qu'on reportait les travaux en 2024 parce qu'on ne peut pas on n'a pas la trésorerie suffisante donc on va reporter en 2024 on n'a pas le choix on va finir avec la Dig c'est l'imprévu ce qui veut bien dire qu'il y a toujours malheureusement des imprévus donc voilà ce que je peux répondre à la question oui Franck tu voulais répondre oui ce n'est que différé et aussi dans une logique puisque ça rejoint la remarque de tout à l'heure c'est aussi parce que notamment quand on évoque la dotation de soutien à l'investissement local on ne peut pas présenter X projets la même année donc reporter de quelques mois pas au second semestre c'est plutôt courant en premier semestre sauf erreur 2024 c'est réacté au budget 2024 c'est pouvoir à nouveau présenter ce dossier là en janvier ou en février ou plus tard au service de l'état donc c'est aussi dans cette logique là qu'il fallait effectivement faire preuve d'un peu d'opportunité pour le coup de patienter un peu de faire patienter nos administrés sur un projet important parce qu'il permettra d'aller chercher des financements y compris de camper les communautés probablement tout à fait donc le conseil municipal est clos je vous remercie pour votre présence nous allons pouvoir passer la parole au public pour le quart d'heure citoyen s'il y a des questions et puis on va le quartier il y a des questions C'est parti !